trois choses qui se présentent à toi la première la deuxième et la troisième il ya quelque chose que tu vas fêter ah on parle d'une rencontre avec un homme quelqu'un qui met de l'espoir dans ce que tu vis une personne cette personne elle travaille côté commercial c'est une personne qui a beaucoup de communication qui aime bien qui est très avenant avec les gens il a une situation alors je dirais social financière plutôt sympathique c'est une personne que tu vas rencontrer lors d'une soirée et on te dit de croire parce que tous les espoirs sont permis donc si tu sors d'un échec sentimental on te dit que les choses peuvent clairement avancer avec cette personne elle va apaiser un petit peu tout ce qui s'est passé émotionnellement toutes les trahisons tu as vécu on parle d'abondance aussi et d'élévation dans cette relation au niveau de ton foyer on voit qu'il ya beaucoup d'injustice tu es peut-être en procédure de séparation toi les deux se mêlent quand même il ya la personne de ton coeur qui ressort donc en fait on peut être sur une relation tierce mais il ya le tribunal de l'injustice et des mauvaises paroles il ya une personne dans ton foyer qui colporte de fausses informations à ton sujet qui j'aime pas vraiment ce qu'elle fait cette personne elle te guette elle n'aime pas trop ouais c'est une personne avec qui tu vas devoir te mettre en distance et peut-être moins discuté avec cette personne elle est très proche de toi ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail ça peut être ton ou ta chérie avec qui ça fonctionne plus et avec qui vous avez envie que ça se termine ça n'empêche pas la rencontre avec une nouvelle personne tout ça en fait se met en place l'un dépendamment de l'autre cette personne plutôt mauvaise elle te guette elle t'a toujours dans le coin de l'oeil elle fait toujours attention à ce que tu fais à ce que tu dis mais on te dit que ce n'est pas quelqu'un qui est bonne pour toi on parle de relation quand même toxique quelqu'un qui te manipule qui a des propos très dur envers toi et la troisième on te parle de ton côté émotionnel il ya quelque chose qui va pas depuis déjà quelques mois alors ça peut être en lien justement avec cette personne là là ici qui est dans le centre du tirage qui elle n'est pas faite pour avancer avec toi et peut-être que tu te rends compte que cette relation elle n'est plus en accord avec toi elle est plus elle est plus celle que tu avais imaginé par le passé et qu'effectivement parfois il faut prendre des solutions il faut prendre des décisions pour ne plus être dans des relations ce qu'on appelle toxique on serait presque sur du pervers narcissique quand même donc on sent que c'est quand même douloureux mais on va on voit tu vas avoir une prise de décision telle que tu ne veux plus être dans le sacrifice tu veux plus dans la douleur et peut-être même dans la soumission j'ai vraiment la part de soumission il ya une nouvelle personne qui arrive pour toi quelqu'un d'impromptu qui va arriver dans ta vie qui est assez stable en fait on parlait tout à l'heure de son de son avancée sociale quelqu'un qui est stable qui est bien dans ses baskets elle a un boulot elle met les choses en place tout se met en place les uns derrière les autres quelqu'un qui va oublier les trahisons du passé donc on est voilà j'aime beaucoup ce tirage vous entendez c'est mon chéri qui déballe un carton et on voit que cette situation émotionnelle que tu vis ici là on voit qu'avec le temps tu vas vers une vraie transformation tu récupères et j'adore ça ton féminin sacré ou ton masculin sacré tu adaptes la carte par rapport à qui tu es bien entendu c'était un homme c'était une femme tu le prends comme tel et on voit que la route s'élargit malgré les trahisons tu as subi tu vas vraiment vers un nouveau cycle mais pour ça on voit bien qu'il faut que tu essayes d'épurer ce que tu es en train de vivre actuellement pour moi c'est pas pour tout le monde c'est un message général ne prends vraiment que ce qui te parle on voit qu'il ya une personne dans ton entourage très proche qui n'est plus en diapason avec toi je te parle vraiment de relation toxique ça peut être un parent ça peut être un ami ça peut être la personne avec qui tu vis tu es dans une relation négative toxique ça va pas pour autant dire que tu es une personne négative et toxique idem pour cette personne qui est en lien avec toi mais on voit bien que tu as essayé de t'économiser tu as essayé de sauver ce que tu pouvais mais on peut pas sauver une relation si on est tout seul à vouloir arranger les choses et on voit bien que la pomme elle est pourrie elle est pourrie de l'intérieur et tabou essayer de chercher le vert pour arrêter de manger la pomme ça ne parvient pas mais tu vas vers un nouveau cycle on voit une véritable éclosion un épanouissement de ta personne de la personne que tu es profondément c'est accepter que vos chemins doivent se séparer parce que de toute façon il y a quelqu'un qui t'est destiné quelqu'un qui est solide une personne sur qui tu peux compter qui est charismatique mais qui est tellement bien dans ses baskets qu'en fait elle va te protéger instinctivement une personne qui va te permettre de t'élever ça peut être une personne qui est hautement spirituelle aussi en tout cas c'est une personne qui est prévue sur ton chemin qui va mettre en action à tes côtés ta guérison émotionnelle elle va te permettre d'acquérir une guérison importante primordiale et ce changement s'opère effectivement la séparation va être douloureuse il va falloir que tu fasses des papiers il va falloir que tu mettes en action certaines choses que tu n'es pas encore sorti de l'auberge qui est encore de la déprime mais on ne sort pas indemne d'une relation toxique mais on te dit bien que tous les espoirs sont permis et que tu es protégé par rapport à ce que tu vas mettre en place à un moment donné il faut être clair avec soi même on peut pas avancer avec une personne qui ne veut pas que du bien on peut pas avancer avec une personne qui n'est plus en accord avec nous ça a marché un temps mais aujourd'hui ça fait plus partie de ta vie il ya une nouvelle rencontre quand tu seras prêt ou prête bien entendu il n'y a pas de notion de temps par rapport à ça quand tu sentiras le moment prêt lors d'une sortie lors d'une festivité une sortie entre amis tu vas rencontrer cette nouvelle personne et elle va clairement changer ta vie et tu vas clairement changer sa vie